Salut, on va reprendre cette vidéo de John Lear par Hey Je Trouffe TV. John Lear, qu'on surnomme le parrain des conspirations. On en était à cette affaire autour de Bob Lazare. Bob Lazare. Et si vous vous demandez si ça va mieux, ben non, pas vraiment, mais c'est pas grave, on va continuer, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc, suite à cette affaire sur ATS avec Bob Lazare, j'aurais pu perdre pieds, mais non, je tâche de garder les pieds bien au sol, bien ancrés, et de faire le tri, dit-il. Est-ce que votre père, William Lear, était impliqué quelque part dans le Deep State, dans l'état profond ? Était-il dans le groupe de Ceux qui savent, quelque part ? Oui, en 1952, la compagnie Lear a été choisie par le Pentagone pour investiguer l'antigravité. Bon, il n'appelait pas antigravité, il disait que c'était une enquête sur le champ. Mais il était une compagnie pop, et tout le monde venait sous lui, c'était en 1952. En 1953, il a fait un voyage à Bogotá, et... 1955. Oui, oui. Et on est encore derrière le diesel, dont le prix du carburant augmente, et qui pollue, et qui nous maintient pendant des heures en embouteillage. Antigravité, plus de route. On va d'un point à un autre, à vol d'oiseau. Et a priori, vu les champs magnétiques, sans accident. On fait ça sans accident. Sans... Sans heures. Ça ne doit pas être possible. Et... Et voilà. En 1953, il a été à Bogotá, il parle de son père, William Lier. Et tout ce dont il voulait parler, c'était des OVNI, des UFO, des OVNI. Et depuis qu'il avait été briefé, qu'il avait ce boulot pour le Patagone, on lui avait dit de ne rien dire du tout à propos des OVNI. Mais, quelque part, il a senti que ça ne le concernait pas vraiment, et il a donné une interview à des journaux. Oui, il a dit que Billy Meyer, je crois qu'il dit Billy Meyer, a dit si, Billy Meyer a dit ça. Et bon, il s'est fait virer du programme. William, lui, William Lier, il s'est fait virer du programme de recherche sur le champ, institué par le Patagone. Il était le président supérieur de toute la compagnie, mais il n'avait quand même pas le droit. Il avait perdu son accrétisation défense, et donc, peut-être son personnel continuait à travailler sur l'enquête, mais sur le champ. Mais lui, il n'avait plus accès au dossier. Oui, vous pouvez être général et avoir un degré d'accréditation défense inférieur à un sergent, ingénieur qui travaille dans votre usine, ou sous vos ordres, et qui, lui, peut en savoir plus, et qui a le droit d'en savoir plus que vous. Ça n'a pas vraiment de rapport. Et donc, il est resté PDG, jusqu'à ce qu'il revende à Sigler, en 1959, époque à laquelle la compagnie est venue lire à Sigler. Juste hier, une vidéo est sortie sur le web, qui s'appelle « The Bonson Lab Video ». Et je n'en ai vu que quelques extraits, mais c'était un film fait maison de mon père, de Pete Townsend Brown et Aigu Bonson, en train de travailler sur ses relations du champ, entre 1958 et 1960. Ce film était si réaliste que ça m'a mis les larmes aux yeux. C'est une vidéo qui fait 22 minutes de long. Enfin, a priori, ça lui a mis les larmes aux yeux, ça a l'air d'être du vrai. Et c'est juste ces trois gars qui bossent ensemble sur ce champ. Il n'y a pas de son, il y a juste de la musique sur la vidéo. Enfin. Et à un moment donné, ils sabrent le champagne, et donc, a priori, ils ont découvert quelque chose. Et à un moment donné, sur le film, ils montrent le calendrier avec une date encadrée. Donc, on ne sait pas trop de quoi il s'agit, mais a priori, à chaque fois, ils avaient découvert quelque chose, et donc, plus personne n'est vivant. Mais, ils ont découvert des choses d'importance. Donc, votre père savait à propos des OVNI. En 1953, lorsqu'il a perdu son habilitation défense, on lui a sûrement dit, « Bon, Bill, tu as perdu ta sécurité, enfin ton niveau de sécurité. Nous ne voulons pas que tu dises quoi que ce soit à partir de maintenant, à propos des OVNI. Si tu le fais, nous allons tuer ta femme, nous allons tuer ta fille et ton fils, on va tuer ton chien, on va tuer ton chat, on va tuer tes grands-parents, on va tuer tous ceux que tu connais, si tu mentionnes quoi que ce soit à propos des OVNI. Et donc, il est resté plutôt calme pour le reste de sa vie. Donc, il ne vous en a pas parlé à toi ? Non, il ne m'en a pas parlé. Mais comment tu savais qu'il savait ça ? Ma mère m'en a parlé. De manière privée, il lui en a peut-être parlé ou peut-être que ça datait d'avant. Il n'en a pas dit beaucoup. Il lui a dit qu'il pensait que les aliens allaient venir pour le prendre, lui. Et là, Luca va changer de sujet parce qu'on sent que c'est sensible au niveau du jeune. Et on le comprendra. Il faut bien comprendre, c'est ça. La CIA vous dit, il y a quelqu'un d'autre qui avait témoigné dans ce sens-là et qui avait dit, non, non. Ils disent, vous savez, les gars, à qui on a demandé le secret défense absolu. Vous savez, les gars, on comprend, on est l'humain. Un jour, vous avez un coup dans l'aile, vous discutez entre copains, un mot qui sort, un autre, une discussion en entraînant l'autre, vous allez parler de tout ça. On le sait bien, ça peut arriver. Eh bien, écoutez, ce n'est pas grave, on ne vous fera rien du tout à vous. Par contre, vous allez perdre, comme je viens de dire, votre femme, vos enfants, le fils du voisin, le voisin, le chien du fils du voisin. Tout ce que vous connaissez, tout votre environnement va disparaître et va souffrir. Donc, vous dites encore camarades. Voilà. Ce genre de pression aussi, ça existe. Et ça explique que, par exemple, Victor Schauberger soit, a été amené à travailler avec Hitler. Hitler l'a dit la même chose. Il a dit, vous travaillez avec moi, pour moi, en secret, ou voilà. Je ne vais pas répéter une troisième fois. Leur menace. Dégueulasse. Mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Moralité, si on n'a pas les moyens de leur dire, si tu me fais ça, toi, tu perds tout le monde aussi. Et pire, non seulement tout, tout le monde sait tout, mais en plus, tu ne reconnais plus le pays. Qu'on te décrira, parce que tu n'auras plus de jambes, plus de pieds, plus de bras, si on n'est pas capable de dire ça aussi au gars, on obéit, a priori. Ou on attend d'être mort qu'il n'y ait plus personne de sa famille, qu'on n'ait pas de famille, et à trois mois de sa mort, ce sont lits de mort, comme ça se produit assez fréquemment. Les gens admettent et sortent les photos et disent, voilà l'alien avec qui j'ai travaillé, voici le type de projet avec lequel j'ai travaillé, voici, voilà. Et ça, on en a. On en a pas mal. Et dernièrement, il y a un gars qui disait que le monde entier allait être empoisonné, ne serait-ce que par la 5G. La 5G est une arme. Ce n'est pas une technologie uniquement. C'est une offensive. C'est une arme. Dans l'armée, c'est considéré comme une arme. Voilà. Je ne sais pas, vous en déduisez ce que vous voulez. sachez que le Linky, c'est une petite 5G. C'est de la 4G ou de la 3G. Mais, c'en est déjà aussi. Et le but du jeu de ces gens-là, c'est de démonter la population, de la réduire de 95%, 97% et de la réduire ce qui reste dans un état inoffensif. Vous voyez ? De zombies légumifiés. Donc, je pense qu'on doit dire non. Plus qu'on doit dire non. On doit non seulement dire non, mais prendre ces gens-là, faire des enquêtes et les mettre en procès et le plus vite possible. Voilà. Mais de quoi je me mêle ? Ah oui, de quel droit on m'attaque comme ça ? De quel droit on nous attaque comme ça ? C'est une agression. On a un droit de légitime défense pour le moins. Et puis, il commencerait peut-être quelque part logiquement à être hors de question d'obéir à des actes criminels, à des ordres criminels. Même s'il y a des menaces sur notre famille. Parce que de toute façon, la famille va y passer. Bon. Je reprends. Question. Jusqu'à quel point est-ce qu'une partie de l'élite ou l'élite est impliquée dans ses relations avec les aliens ? Avec des intelligences aliennes ? Peut-être venant d'autres systèmes planétaires ? Ou de quelle manière sont-ils impliqués ? Oh, ils en savent un petit peu, mais pas autant que ça. Pas tellement. Nous avons des ETs au sein du gouvernement. Je ne peux pas vous dire qui, mais parce que je ne sais pas moi-même. En encart, il y a le Dr. Strange qui avait écrit un livre qui s'intitule Stranger in Pentagon. et ça traitait de M. Vaillant Thor qui était censé être un Vénusien et qui, lui et un ou une collègue étaient au sein du Patagone effectivement et traitaient avec le gouvernement, enfin, les gouvernements secrets, donc, le côté secret du gouvernement officiel, en tout cas l'officiel. Mais il y a des hippies qui sont là, qui sont dans différentes factions du gouvernement pour diriger certaines choses qui sont en train de se produire. Mais par exemple, le président des Etats-Unis, il ne connaît rien. Le président des Etats-Unis, c'est absolument tout ce que la communauté intelligente, enfin, les services de renseignement haïssent. C'est quelqu'un d'élu et qui sort de nulle part et il parle de Trump en disant qu'il est absolument comme tout le monde. Bon, écoutez, là, je mets un petit encart aussi. L'oncle de Donald Trump était un secrétaire de Nikola Tesla. Je vous laisse écubrer là-dessus. Et le fait qu'il aimait bien son petit-neveu, Donald. Le seul qui avait quelque importance, c'était Eisenhower. La seule raison pour laquelle Nixon a su quelque chose lorsqu'il a été président, c'est parce que le vice-président est toujours au courant de ce que c'est le président et Nixon était le vice-président sous Eisenhower. Entre autres petits encarts, sur la série de YouTube de Dark Journalist, Daniel Litz, L-I-S-Z-T, il me semble que ça s'écrit comme ça. Il y a toute une série autour de la boîte, la capsule temporelle qui serait cachée au sein de la Maison Blanche et dans laquelle Nixon aurait laissé des informations à propos de tout ça, en fait. l'antigravité, les hippies et plein de choses. Et qu'il semblerait qu'il la recherche mais qu'il ne la trouve pas. Et donc, Digi, Dark Journalist, a fait quelques vidéos. Ce sont d'assez longues vidéos, entre deux heures et trois heures. Elles durent. Donc, bon ben là, je me suis lancé à traduire des très longues vidéos. Enfin, deux heures, c'est quand même assez long quand même. et à l'époque, je ne me sentais pas de vous envoyer ça. Par contre, maintenant, ils en sont à la 55e, il me semble. Donc, il y a 55 fois deux heures à traduire. Et même en étant, en limitant mes encarts, je ne sais pas si vous imaginez un petit peu le temps que ça prend. Le temps que ça prend. mais ça va être passionnant parce que c'est justement la relation en général entre les skunk works, c'est-à-dire les projets secrets, hyper secrets, même pas avoués ni avouables en général, voire les projets non officiels. C'est-à-dire, on dit ça existe, ça ? Non, ça n'existe pas. Non. Donc, ces projets-là ne pourront pas jamais être soumis au Freedom of Information Act, que la FOIA, cette loi qui permet la divulgation au bout de un certain nombre d'années des projets classifiés, des dossiers classifiés. Donc, ces projets-là ne seront même pas soumis à cette loi, donc restent secrets encore. Et donc, c'est une interaction au sommet entre des médiums, des pratiquants de magie, de sorcellerie et ces hauts scientifiques pardon. Ça nous rappellera quelque part le fait que le JPL, Jet Propulsion Laboratory, ce sont les mêmes initiales que JPL, John, non, il ne s'appelle pas John, John Parson Laboratory, et John Parson, pas John, mais Parson, était un ferrovant disciple d'Alistar Crowley, donc, celui qui a écrit le livre de la loi en communiquant avec une entité plus ou moins malsaine, parce qu'Alistar Crowley se revendiquait être la bête, the beast, le pire de tous les sorciers noirs. Donc, il y a une relation qui perpétue finalement la relation qui a commencé ou qui était en tout cas plus ou moins officielle, pas tellement officielle du tout, entre Elisabeth Ier et John Dee, où John Dee a communiqué avec les archons par le biais d'un cristal et par le biais d'un download, d'une intégration de l'apprentissage de l'alphabet archontique, qui est un autre nom, ça va en revenir, qui permettait donc la communication avec ces anges démons, ces archons, qui le communiquaient des informations technologiques, techniques, et dont la conclusion était, enfin, la conclusion, non, mais dont je vais conclure le sujet en disant que la question de la reine Elisabeth était quand est-ce que nous pourrons quitter cette planète et la réponse a été à l'âge du silicone et l'âge du silicone, on y est. Et donc, c'est l'âge de l'ordinateur, de l'informatique, du CERN et justement, ils ont percé un trou d'un millimètre de diamètre dans la quatrième dimension par le biais du CERN et les scientifiques eux-mêmes ont dit qu'ils pouvaient accueillir ou envoyer des choses au travers de ce trou. Voilà. Je vous laisse équilibrer vous-même là-dessus. Mais du coup, ça explique beaucoup plus les cérémonies sataniques qu'il y a autour de toute cette région, que ce soit pour le tunnel du Saint-Gothard ou que ce soit autour du CERN. là, ça correspond. Ça correspond. Voilà. En deux mots, on est mal. Là, on reprend donc sur Nixon et sur son pote Danny Gleeson qui était une star, je crois, du cinéma, qui avait construit sa maison en forme d'ovnis, qui avait une collection de tout ce qui se rapportait aux ovnis absolument incroyable. et alors qu'ils étaient en Floride avec Nixon, ils ont fait une visite à la base Homestead et c'est là aussi qu'il y avait des laboratoires avec du stock de trucs aliens et c'est là qu'il y avait des corps morts d'aliens. Il y avait une morgue. Des vrais corps ? demande Lucas et John répond oui. Donc Nixon a pris son pote Gleeson, l'a amené donc à cet endroit et lui a montré les vrais corps d'aliens et ça a vraiment changé la vie de Jackie Gleeson et une de ses femmes à Gleeson allait écrire un livre et a dit que David quand il est revenu à la maison était complètement changé elle lui a demandé mais qu'est-ce qui s'est passé il lui a dit laisse-moi le temps de boire un coup puis je vais te dire et il lui a dit qu'il avait vu donc ces corps d'aliens morts mais bon ils ont empêché que ça se reproduise une fois de plus ce genre de visite. la façon dont l'accréditation défense Top Secret marche c'est que Top Secret c'est la plus basse il y a 38 niveaux au-dessus de Top Secret il y a 20 niveaux de Top Secret crypto et au-dessus de ça il y a encore 10 niveaux avec 10 noms différents avec des noms du style Ombre Electra Ombra Electra et tout en haut on a les Majestic et ça c'est le niveau de sécurité auquel avait eu accès Bob Lazare je pense et tout en haut